L'assenti Golden Boy de Sigirin, Saga, l'une des quatre équipes guinéennes dans la campagne africaine. Très tôt ce matin, les dirigeants de cette formation sportive étaient devant les responsables de la Ligue régionale de football de Cancan pour échanger avec les acteurs du ballon rond la délocalisation des matchs de la Saga à Cancan. Parler les moyens techniques, financiers et logistiques étaient la toile de fond de cette rencontre. Je m'appelle Amadou Foufana, je suis le président du club à Santé Golden Boy de Sigirin. La saison de l'année passée est différente de cette saison. Non seulement nous avons la saison de Ligue 1, mais nous avons en tête aussi cette sortie africaine. Donc c'est pourquoi ensemble, si on ne se met pas ensemble pour redoubler de fort, pour mettre cette équipe-là au point, vraiment ce ne sera pas une bonne chose. C'est pourquoi vraiment nous sommes là aujourd'hui, pour parler devant, pour venir rencontrer les autorités, essayer de mettre tout ce qu'il y a comme préparatif en mode logistique et de sensibilisation pour qu'on se retrouve et vraiment tirer toutes les leçons à tirer pour mettre les jalons en place pour pouvoir vraiment mener cette compétition dans de très bonnes conditions. Au cours de cette échange d'idées, plusieurs points ont été signalés pour une parfaite réussite des préparatifs de la Saga, de sa campagne africaine ainsi que le championnat. Là, je suis en train de travailler, président de la Ligue régionale de football Kanka. La délégation de la Saga a été reçue ce matin pour préparer et parler de tout ce qu'il y a comme commission de travail pour vraiment relancer une saison sportive d'idées. Nous résistons d'ailleurs que la Saga ait pensé que ce match soit joué à Kanka, car c'est ce que nous demandons pendant tout le temps. En attendant l'annonce officielle et le maintien de Kanka pour les rencontres de la Saga, le public sportif s'impatiente de voir la prestation des grands clubs du pays et de l'Afrique à Kanka.